En tout cas, voilà deux jolies jeunes filles sur ce plateau, Aurélie et Fanny, qui font le Red Amazon Cambodge 2017. C'est l'association, le Team Zétincelle. Voilà. Et vous allez nous en dire un petit peu plus quand même. On va essayer. Alors Zétincelle, c'est quoi ? Zétincelle, alors ça... Zétincelle qui a trouvé le... Voilà. Oui, c'est une association, on a monté une association en fait dont l'objectif est de partir à trois. Faire un Red Amazon au Cambodge du 1er au 11. Alors c'est quoi un Red Amazon ? Alors le Red Amazon, c'est une compétition 100% féminine réservée aux femmes. Il y a à peu près 300 femmes qui se rassemblent autour d'épreuves sportives, physiques et aussi culturelles pendant à peu près une dizaine de jours. D'accord. Et ces femmes, elles arrivent d'où ? Enfin comme un petit peu partout dans le monde ? Un peu partout dans le monde, surtout de France et d'Europe. D'accord. Chaque année, ça change de destination. Cette année, c'est le Cambodge, il y a eu la Guyane, il y a eu la Réunion à un moment donné, il y a eu l'île Maurice, il y a eu d'autres... Il y a eu la Californie. Et donc c'est multi-sport. D'accord. Tire à l'arc, Red, trail, kayak, escalade. Radeau, un peu du coup lenta. Et vous êtes préparée à tout faire tout ça les filles ? On commence, on commence. Oui, on se prépare, on s'entraîne, on s'est mis à un programme d'entraînement. Et voilà, on essaie de s'écrire. Alors, Fanny, qui est donc spécialisée en sport. Moi, je suis sportive. Sportive. Alors, psychomotricienne. Oui, c'est moi, je suis psychomotricienne. Donc, les articulations, ça vous connaît ? Oui, voilà, le corps, en tout cas, oui, ça me connaît, oui, ça me connaît. Et vous avez un coin commun, c'est que vous êtes maintenant de deux enfants, toutes les trois. C'est ça, on est toutes les trois maintenant. Vous avez toutes les trois 24 ans ? Moins. Presque. Moins. Pourquoi elles sont jeunes comme ça ? C'est désagréable, les filles, non mais vraiment. C'est... Non, c'est vraiment... Alors, on parlait de tous les trois de volonté. Oui, voilà, déjà, c'est un projet où... Voilà, on doit, comment dire... On doit, voilà, on doit se mettre à niveau, déjà, dans tous les sports, parce que, bon, on est un peu sportive. Moi, si il y a du kayak à tir à l'arc, c'est vraiment deux domaines complètement différents. Voilà, bon, on est sportive, mais, voilà, par exemple, l'escalade, on s'est lancé dans l'escalade, on n'avait jamais fait. T'as vu mon regard, t'as dit, on est sportive, le premier regard qui est passé, comme ça, désagréable, la fille ! Moi, je suis jeune maman, alors, bon, un peu moins, je m'en remets, ça a été aussi l'occasion de faire un projet pour moi aussi. Mais pourquoi ce projet ? Pourquoi le Cambodge ? Pourquoi pas le faire à un projet à trois ? À la Réunion, entre vous, pourquoi celui-là ? Quel était l'intérêt ? C'est une organisation globale. L'intérêt aussi, c'est de participer avec un grand groupe. Donc, dans ce raid, il y a à peu près 300 femmes. Donc, l'objectif, c'est aussi de se retrouver entre femmes, de partager des valeurs, de solidarité, d'entraide, et de défendre, nous, on a choisi de défendre deux associations, justement, avec la team des étincelles. Comme on est une team, alors là, on est deux sur le plateau, mais il y en a une troisième qui est mauricienne et qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, on défend deux associations. Ça veut dire qu'on est aussi mauricienne ? Voilà, je suis réunionnaise et mauricienne. Je suis les deux. Déjà, là, c'est une équipe de métissage, on va dire. Donc, trois îles, finalement, c'est trois îles, c'est pas deux. Maurice, Réunion et Cambodge. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez rétifier un, Jusme, il a fait... Non, non, il y a deux là-dessus. Non, c'est marqué, oui, c'est pas, j'ai rétifié, maintenant, mais trois îles. Alors, juste pour situer le Cambodge. Bah, c'est en Asie. Oui, c'est... Aurélie, c'est pour toi. Ah, non, 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 moi, là, la géographie, non. C'est pour toi. Non, non, non. Juste lui, mais réponds, pourquoi tu poses des colles comme ça ? Là, j'avoue, c'est une colle, j'avoue. On n'aille pas réviser ça. Non, c'est vraiment pour dire aux gens que ça s'ouvre plus ou moins. Alors là, ça, c'est vraiment terrible, parce que je sais pas. Exactement, je le vois. Mais alors, de là... À côté de Thaïlande, du Laos, à côté de l'Indonésie... Mais pourquoi il est énorme, il est des accueillants. C'est terrible ! Il est en minorité sur ce table. Regarde bien, Vismi, regarde bien. Compte le nombre... Alors, tu veux savoir où est-ce qu'elle est au Cambodge ? Compte le nombre de femmes qui est sur le plateau par rapport à toi. Déjà, déjà, on est trois et tout seuls, si tu veux. Donc, si tu veux poser une colle, si nous trois nous voient dessus ou là, tout de suite, là, maintenant, connaît-vous de bien blanc, par contre ? C'était pas une colle, c'était... Non, mais il aurait fallu nous envoyer les questions avant. Comme ça, on aurait révisé, vous savez, sur les bons sujets. Non, honnêtement, précisément. C'est pas mal de la Thaïlande et du Laos. C'est effectivement, et donc c'est une bande... C'est un petit pays, en fait, finalement. Tout à fait. Mais car il y a de très, très beaux paysages et tout. C'est magnifique. Et du coup, vous avez dit que vous soutenez deux associations. C'est ça. Alors, ce sont lesquelles ? On en a parlé d'une tout à l'heure. C'est ça, avec le spectacle... De Nicole. De Nicole. Juste avant. Donc, c'est la même, c'est Famille Espoir. L'objectif aussi de cette aventure, c'est de pouvoir permettre... La médiatisation permet aussi de mettre en avant des causes qui nous interpellent. Bon, nous, on est travailleur social. Donc, on travaille dans le social. C'est notre quotidien. Du coup, Famille Espoir, c'est une association qu'on a appris à connaître par nos métiers. Et on a pensé que c'était un lacos qui défendait, était importante. Donc, on a eu envie de mettre en lumière cette association. Et une autre association sur l'île Maurice, parce que du coup, on est un peu à cheval entre les deux îles, du coup, qui s'appelle Love Bridge. Bon, l'anglais, c'est pas mon truc. Voilà. L'anglais, c'est plus moi. Donc, Love Bridge, en fait, leur objectif, c'est d'aider les familles qui sont dans une situation de grande précarité. Mais l'objectif, c'est pas de faire de la charité, c'est de faire de la solidarité. Donc, ils cherchent quand même des bénévoles. Et c'est de donner aux familles des solutions pour s'en sortir. Voilà. Donc, c'est pas uniquement de... C'est très compliqué quand même à Maurice, puisqu'il y a quand même beaucoup de familles qui sont... Oui, oui, oui. Dans la grande précarité. Carrément. Donc, voilà. C'est deux causes qui nous tenaient à cœur et qu'on défend. Donc, notre engagement, c'est de dire qu'on a un budget à trouver pour pouvoir partir. Est-ce que vous l'avez, vous avez fait un plan de financement ? Oui, oui, oui. Il est dans le dossier. Donc, qui veut le dossier, qui veut le rendre disponible ? Il est là. Il est là. Alors, un budget comme ça, quand vous partez à 3 sur une île pour un raid, c'est approximativement, dites-le la télé, comme ça, les gens se rendent compte un petit peu. Là, c'est 14 000 euros. Avec le voyage, l'organisation, l'équipement. Alors, l'hébergement... Le coût de l'inscription ? Oui, 3 290 euros l'inscription. Par personne. Donc, ça comprend l'hébergement, ça comprend les activités, enfin tout. Voilà. Nous, après, on rajoute les billets d'avion et le matériel. D'accord. Est-ce que vous passez avec du matériel ? Un minimum, pas tout, mais il y a un minimum de choses, oui. On ne prend pas notre VTT, mais... Ni notre kayak. Vous avez trouvé des partenaires ? On est en train de chercher, justement. On a contacté pas mal d'entreprises. Alors, on terminerait juste face à vous, là, c'est le moment de l'enfermer. Donc, messieurs et mesdames, les chefs d'entreprise, si vous souhaitez nous soutenir pour ce raid d'Amazon, nous avons un dossier qui est très, très bien construit, qui est joli. On est prêts à vous l'envoyer. On est joignables. On peut donner votre numéro de téléphone ? Oui, bien sûr. 06 92 65 41 19. Et sur Facebook, Teams Etincelle. D'accord. Et il faut savoir qu'aussi, il y a le litchi.com. Voilà, on a une cagnotte en ligne. Il y a une cagnotte en ligne, c'est assez important. On a une cagnotte en ligne. Ça fait une plus grosse somme. Et si vous avez plus que la somme escomptée ? Voilà. Ça repart aux associations. Ça repart automatiquement. C'est ça. On divise en deux et on envoie aux associations. C'est notre engagement. Notre engagement, c'est de, à chaque fois qu'on a une médiatisation, de parler des deux associations. Et dès qu'on dépasse la somme dont on a besoin pour le raid, tout est reversé entièrement à 100 % aux deux associations. En fonctionnant sur l'itchi, c'est l'éduquette des impôts, le montant ? Exactement. Voilà, donc ça, il faut l'obtenir 66 % des impôts. C'est quand même pas mal, vu les temps qui courent, mine de rien. C'est ça. Et puis on sait où est-ce que ça va. En tout cas, c'est pour la bonne cause et surtout, c'est ce qu'on ne paye pas. On va parler politique, ce sera très bien. Parce que du coup, il faut savoir que c'est ce qu'on ne donnera pas aux politiques, forcément. Et qui partiront pour la bonne cause, mécénat, sponsorine, parrainage aussi. Quoi dire d'autre, jeune fille ? Dire qu'on a des rendez-vous pendant l'année où du coup, ça nous permettra de mettre en valeur les différents sponsors qui nous auront soutenus. C'est-à-dire qu'on s'est engagés sur différentes courses sur l'île, mais aussi sur Maurice. Donc du coup, les sponsors qui nous soutiendront auront déjà une visibilité avant même le RAID. Oui, je pense qu'elles seront sur les chaînes de sport, sur tout ça. Enfin, sur tous les bouquets de sport qu'on a un petit peu sur toutes les chaînes. Exactement. Et puis, par exemple, la famille Espoir organise une course duo qui se passe en juin. Donc on sera présente sur la course. Voilà, donc on va rendre visible aussi nos sponsors. Voilà, on sera présente sur cette course-là. Et nous, on recevra la famille Espoir pour présenter cette course du haut qui a vraiment une très très belle initiative. qui aura lieu le 25 juin. Carrément. Donc n'hésitez pas. Les étincelles, la Team Zétincelle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en tout cas. Sur le RAID Amazon 2017 qui se passera au Cambodge. Si vous voulez les soutenir. Enfin, il ne faut pas hésiter. Donc il y a le parrainage, il y a le litchi.com. Litchi, avec deux oeufs. Pourquoi il rigole à chaque fois ? Dès que je dis de connerie, il est obligé de la soulever. Parce qu'à la base, ce n'était pas une connerie. C'est toi qui la transforme en connerie. Quand même. Et sur le coup, c'est vraiment avec deux oeufs. C'est le site.com. Oui, pour info. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, il y a tous les moyens. Il y a même sur la page bleue, les étincelles. C'est ça, RAID Amazon. Vous pouvez les retrouver. Si vous avez d'autres questions, posez-le leur. Je pense qu'ils feront un plaisir de vous répondre très rapidement. Un numéro de téléphone ? Oui, le 0692 6541 19. Voilà, n'hésitez pas. C'est son numéro de téléphone perso. Et c'est celui qui s'est son mari qui répond. Et qu'un mari qui fait une quête, c'est pas très important. Non, je rigole. C'est vraiment, je rigole. C'est du mot. C'est vraiment de l'humour. En tout cas, n'hésitez pas. C'est pour une belle cause. C'est deux associations. Deux. Famille Espoir et Love Bridge. Love Bridge, c'est ça. Et je suis juste une question. Comment vous avez réussi à convaincre à vos maris que vous allez partir 12 jours, les laisser avec les deux enfants ? Je pense qu'ils sont contents aussi. Parce qu'ils ont pas eu le choix. C'est un beau projet. Non, et puis c'est un beau projet, je pense que... Enfin, je me suis en train de dire à un mari, il va être débarrassé de sa femme pendant 15 jours, je te promets. Mais c'est la fête au village. C'est une question. Vas-y, chérie, si tu veux prendre même 20 jours, j'appuie un petit peu plus longtemps, je pense qu'ils auraient été contents. Oui, on est obligés de toute manière, parce qu'il n'y a pas des avions tous les jours. C'est ça, mais au bout de 20 jours, après, si tu veux, quand le linge s'entasse, la vaisselle s'entasse, et puis le gamin, il commence à sécher, si tu veux, là, il commence à s'inquiéter. Mais pendant 10 jours, non, je vois pas pourquoi tu poses ce genre de questions, Jasmin. C'est pas évident pour tout le monde, je veux dire. Non, mais ils nous soutiennent. Enfin, je veux dire, je tiens à le préciser quand même, ils nous soutiennent et ils sont assez fiers, je pense, du projet. Pas toutes les femmes laisseraient leur conjointe partir. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, tu es vite, tu es en bras comme ça. Là, si, tu es vite. Combien de temps ? J'ai plus de temps, en fait. J'ai plus de temps. Vos enfants, ils ont quel âge ? Moi, la mienne a 6 mois et mon plus grand va avoir 3 ans, là. D'accord, vraiment, on vous les laissez ici, vraiment très, très petit. Oui, moi, ils ont 9 et 7. Ça va, là, ça marche tout seul, c'est beau le mari, il n'aura pas trop de choses à faire.